Stade Louis-Béziens, ce dimanche 22 septembre, l'équipe de rugby de Gujan-Mestras recevait à domicile l'équipe de Surgère. Actuellement premier de leur poule, l'équipe de Surgère, dominée en fin de première période par Gujan-Mestras, a finalement repris la main lors de la deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps que vous pouvez revivre dans son intégralité sur la page Facebook de TVBA. La rencontre s'est achevée par la défaite des Gujanais sur le score de 28-43. Beaucoup de frustrations, on mène 28-23 à la soixantième. C'est un peu le scénario qu'on a connu à notre premier match déplacement à Saint-Médard la semaine dernière. On menait, on avait le match en main et puis on fait 20 dernières minutes où on est inexistants. Après, inexistants, c'est un bien grand mot. Mais on se perd le match, tout simplement. Non, on est promu, on le savait, on savait qu'on manquait d'expérience. Donc on ne va pas se cacher derrière ce motif-là, mais c'est une vérité. Aujourd'hui, je crois que sur 22 garçons, il y en avait deux qui avaient connu la Fédérale 2. Donc c'est un niveau au-dessus. Toutes les erreurs se payent plus cher que l'étage de la Fédérale 3. Et on le vit au quotidien. Donc il va falloir qu'on apprenne très, très vite. Après, il y a quand même des points positifs. On mène deux fois la soixantième sur les deux premiers matchs. Donc c'est qu'on est capable, riglistiquement, de rivaliser même, de marquer et de tenir les matchs. Donc il va falloir qu'on travaille, il va falloir qu'on étudie ça. Et puis qu'on essaye de faire un match de bout en bout. L'appréhension, on n'a pas d'appréhension sur le reste. On est en début de championnat, on va se déplacer dimanche prochain, on va perdre au RAD. Voilà, on a fait deux matchs, on prend zéro point. Donc comment on l'approche ? On s'était dit que le premier bloc serait très difficile pour nous par rapport à ce manque d'expérience. Donc on s'était préparé psychologiquement à acquérir de l'expérience sur le premier bloc. En espérant, voilà, au moins accrocher une victoire à domicile. Donc ça ne sera pas le cas. Donc il va falloir qu'on réagisse dimanche prochain de suite à Perro-Rad. dès qu'on aille chercher les points qu'on comptait avoir comptablement. ... ... ... ... ... ... ... ...